bonjour c'est carol crépia nous sommes mercredi 18 novembre donc ce matin je vais vous faire une petite séance de pilates débutant donc en douceur c'est j'ai un petit peu ce mot là à la bouche là depuis deux trois jours mais c'est qu'en fait j'ai un petit peu fébrile depuis deux trois jours donc c'est pour ça j'y vais très doucement voilà donc on va commencer par l'échauffement et après on passera sur le dos donc prenez tapis serviettes et bouteilles d'eau on y va allez positionner les pieds larges au bassin les genoux en légère flexion vous cherchez la position neutre au niveau du bassin les bras sont devant du but sur mon plat à baisser vous allez inspirer et vous étirez les tirs doucement au niveau de la taille nous sommes en vous relâchez vous enroulez ici les épaules on enroule bien vers l'arrière et vous enroulez vers l'avant on enroule les bras vers l'arrière hop et vous relâchez enroulez le bassin doucement on change de sens on rétroverte, on monte et verse relâchez monté une jambe on ouvre ici hop on pose ouverture et tu poses vous relâchez petite flexion niveau des genoux et on monte ici sur pointe de pied et on peut relâcher allez on va faire les respirations sur le dos au sol tranquillement on va bien se concentrer alors vous allongez sur le dos hop mettez les pieds largeur bassin les talons en avant des genoux cherchez la position neutre au niveau du bassin basculez d'avant en arrière hop jusqu'à ce que votre bassin se positionne en neutre les bras sont le long du bus, les omoplates abaisser vous allez inspirer cage thoracique puis vous engagez votre périnée, votre transverse tout en soufflant périnée, pensez au stop gaz, stop pipi donc j'inspire cage thoracique stop gaz, stop pipi, je souffle et je rentre le ventre inspirez engagez, soufflez on va s'entendre On s'entraîne bien sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, imaginez que vous êtes un petit bonhomme, vous regardez ce qui se passe dans la cage thoracique à l'inspiration, vous la visualisez, elle s'ouvre, elle s'écarte, elle monte, puis vous effectuez, vous mettez la conscience sur votre terrain et sur votre transverse, vous faites bien stopgast, stopgast, et dans le sous, vous rentrez le ventre de plus en plus fort. Donc c'est vraiment un engagement, ce n'est pas un blocage, plus on se rouvre, plus on va rentrer le ventre. Allez, on continue, on en fait encore cinq. Sous-titrage ST' 501 Très bien. On va enchaîner avec le ciseau. Ciseau niveau débutant, on va le faire sur une jambe uniquement, on gardera l'autre au sol. Donc vous inspirez, on engage. Dans le souffle, on décolle la jambe droite en chair renversée. J'inspire. J'engage. Dans le souffle, je vais toucher le soleil, mon orteil, sans prier le genou. J'inspire, je remonte. Engager, souffler, descendez. Dans leби, onοprate 10. Vous contrôlez bien le mouvement. Engager, souffler, descendez. Sous-titrage FR ? ... Gardez le pied au sol et on va changer de côté. Alors c'est très lent, il n'y a aucune contrainte articulaire du fait que la jambe opposée est au sol. Donc je vous demande vraiment de vous concentrer sur la respiration, sur votre engagement, de bien vérifier, vous êtes bien engagé au niveau de votre périnée et de bien exécuter le mouvement. Ce mouvement doit être parfait, de bien maintenir votre jambe en angle de droit. Donc ressentez de l'intérieur ce qui se passe et comment vous êtes positionné. Allez, on enchaîne de l'autre côté. Inspirez, engagez, soufflez, montez. ... Inspirez, engagez, soufflez, descendez. ... Inspirez, engagez, soufflez, descendez. ... ... ... ... ... ... ... Vous pouvez relâcher. On va enchaîner avec le pompe sur les épaules. Donc on va essayer d'y aller le plus doucement possible. Vous inspirez, on engage dans le souffle, on contracte les pétiers, basculer le bassin, monter plus doucement vertèbre après vertèbre, on monte, on monte, on monte, on monte, jusqu'à se retrouver sur l'arrière des épaules. On inspire, on stabilise. On engage dans le souffle, on descend plus doucement vertèbre après vertèbre. Jusqu'à revenir en position neutre au niveau du bassin. Ce mouvement doit être fait très, très lentement. Donc l'importance de bien, bien, bien inspirer. Vous conflez au maximum de la cage thoracique. Et dans le souffle, vous régulez tranquillement votre souffle. Ne relâchez pas tout d'un coup. Vous devez réguler. Apprenez à inspirer très lentement et à souffler très, très, très lentement. Donc on va en effectuer dix. Allez, on y part, c'est parti. Merci. Et de garder les genoux bien dans l'axe, vos hanches, n'écartez pas quand vous montez ou quand vous descendez. Sous-titrage FR ? Mettez bien toute la conscience dans votre corps. ... 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